C'est la sculpture d'expression symbolique, je suis surtout sur le symbolisme, c'est-à-dire que j'essaye de transmettre une émotion à travers mes sculptures et permettre aux personnes de s'interroger sur sa signification, à savoir ce que ça lui renvoie aussi. Il y a un message dans le travail que j'effectue, ça peut être des faits de société, ça peut être un cheminement personnel, une réflexion sur ce qui se passe, sur ce qui nous entoure. Par exemple, la sculpture avec les mains enchaînées, ce que je souhaite dire avec ça, c'est que chaque personne a ses propres chaînes, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient historiques, qu'elles soient familiales, on a tous des chaînes conscientes ou inconscientes dont on a besoin de se défaire. Donc c'est un message qui peut être aussi universel parce que tout le monde est concerné par ses propres chaînes. Et donc là, c'est ce que j'exprime de manière symbolique au travers de cette pièce-là. J'ai testé quand même différentes terres et le grès me permet de tout faire, aussi bien de petites pièces, des moyennes que des grandes. Il y a quand même une certaine solidité à cette matière qui permet de faire du volume. C'est des sculptures avec des éléments de récupération, béton, métal, bois, mais bois qui a une vie quand même, qui a quelque chose, qui a un vécu, qu'on sent qu'il a travaillé. Ça m'est venu il y a quelques années parce que je trouvais qu'il y avait plus de force à associer mon travail avec des éléments qui aient déjà du vécu. Et les lier aussi à ma propre histoire, comme le buste qui est exposé actuellement à l'Institut Magré, c'est une période de ma vie où j'ai eu mon excès, où j'ai fumé des cigarettes, où j'en ai fumé énormément. Et j'ai voulu un peu créer cette pièce comme un exutoire, en disant voilà, ça c'est terminé, ça fait partie de mon passé. Et donc là, il y a une association de ce buste céramique cendrier, qui est quelque part calciné intérieurement. Et donc sur une porte calcinée, qui renvoie donc à cette consommation interne. Il y a des moments où je ne vais pas créer, je vais chercher, être dans cette fusion d'idées, de tests, d'expérimentations. J'ai envie d'expérimenter d'autres choses, des choses plus monumentales, ainsi que des installations. Donc je souhaiterais pouvoir travailler, oui, des pièces beaucoup plus importantes. C'est vrai que je suis dans une période où je travaille beaucoup les mains, parce que les mains expriment énormément de choses et les mains sont extrêmement importantes, surtout pour moi. Ce que j'aime dans l'exposition, ce n'est pas forcément montrer, c'est partager. Voilà, aller à l'encontre des autres, voir leur ressenti, parler de ce ressenti, et vraiment que la pièce devienne un support d'échange et de réflexion, et donc de partage à ce moment-là. Quand je crée, j'ai besoin d'être seule, et quand j'expose, j'aime cet échange, ce rapport à l'autre. Sous-titrage ST' 501